Bonjour à tous, je suis Kevin Gall, ministère prophétique. Alors je voulais faire une vidéo d'avertissement suite à deux songes que j'ai reçus, qui veulent dire exactement la même chose. Donc en général, quand vous recevez deux songes avec le même message, ça veut dire que le Seigneur insiste, ou alors que la chose est arrêtée. Et là, en l'occurrence, le Seigneur me montrait, à travers ces deux songes, que des Bibles étaient non pas falsifiées, mais qu'elles étaient commentées. Vous avez, si vous voulez, dans certaines Bibles, des articles d'études bibliques, et même des commentaires en dessous des versets, qui sont erronés, qui ne sont pas du tout dans la volonté de Dieu. Donc vous avez des fausses doctrines intégrées dans des Bibles commentées. Et le Seigneur me faisait comprendre, sur le thème de la Grande Tribulation, chose que je m'efforce à véhiculer comme doctrine dans la vérité, le fait qu'on n'ait pas enlevé avant l'Antéchrist et la Grande Tribulation, mais qu'on est enlevé après l'apparition de l'Antéchrist et après la Grande Tribulation. Disons que le Seigneur enlève son Église pour mettre un terme à la Grande Tribulation et pour juger la terre par ses coupes et son épée. J'ai des difficultés à faire comprendre cette vraie doctrine Bible à l'appui parce que, tout simplement, le Seigneur faisait comprendre que des pasteurs ne s'appuient pas sur les écritures strictes, mais sur des études bibliques qui vont dans le sens du pré-tribulationnisme. Ce qui fait que, bien évidemment, ils s'en mêlent les pinceaux et ils entendent deux sons de cloche et ils font plutôt confiance au son de cloche pré-tribulationniste plutôt qu'au son de cloche post-tribulationniste. Or, la vérité est post-tribulationniste. Et ça, c'est le problème des Bibles, si vous voulez, qui sont commentées avec des articles où ces pasteurs font davantage confiance aux anciens, si vous voulez, aux personnes qui ont publié ces études bibliques et même, je dirais même plus, qui ont fondé des écoles bibliques en véhiculant ces doctrines. Mais je vous signale que cette doctrine pré-tribulationniste n'a que deux siècles, j'arrête pas de le dire dans mes vidéos. C'est vraiment quelque chose de récent, si vous voulez, depuis la venue du Seigneur, des écrits de Paul et de Jean. Donc, je vous invite à faire très très attention. Vous avez par exemple la Bible Esprit et Vie, qui est très bien. C'est-à-dire que vous avez vraiment la Bible à l'intérieur, le message authentique, mais vous avez également des articles et des études bibliques. Il y en a plus de 70 dedans. Certains sont de très bons articles. La majorité des commentaires en dessous des versets dans la Bible, ils sont justes, ils sont bons. C'est une bonne interprétation des choses. Ça éclaire, ça édifie. Et vous avez donc des articles qui sont vraiment erronés, des poisons et des mensonges, comme justement la doctrine de l'enlèvement de l'Église et de la Grande Tribulation. Donc, je vous invite à faire très très attention à cette Bible commentée dans laquelle il y a des mensonges sur ce point. Et j'ai reçu un article d'une sœur, disons une photo, d'une Bible venant d'une sœur. Le nom de la Bible, c'est une Bible catholique. C'est la Bible de Maretsu. Voilà. Donc, regardez la photo qui nous explique exactement ce que j'ai expliqué hier dans ma vidéo sur la prophétie numéro 82, le jugement de la fausse Babylone. Donc, dans cette Bible, on vous explique tout simplement que vous aurez le jugement de Rome. Et on vous dit que c'est la Grande Prostituée. C'est écrit en rouge. Apocalypse, chapitre 17, jugement de Rome, la Grande Prostituée. Vous voyez ? Or, j'ai démontré hier que ce n'est pas Rome, la Grande Prostituée, mais que ça allait être la future Jérusalem, post-Troisième Guerre mondiale. Donc, j'irai même plus loin. En fait, je suis convaincu personnellement que la franc-maçonnerie, des esprits de mensonges via la franc-maçonnerie, si vous voulez, ont infiltré ce genre de milieu biblique, d'école biblique, etc., d'études bibliques, ou de milieux où on forme des Bibles, etc., pour justement tromper le peuple de Dieu. C'est-à-dire que les écritures bibliques, elles sont vraies, mais les commentaires sont faux. Et les études bibliques sont faux également sur ce point d'un point de vue prophétique. Donc, voilà, ça se confirme, le Seigneur, il confirme à travers deux songes qu'il faut faire très, très attention aux Bibles commentées, aux Bibles dans lesquelles il y a des études bibliques, tout simplement parce qu'il y a des erreurs. Alors, ces docteurs-là, ces enseignants-là, ils ne sont pas bons aux yeux de Dieu. Et d'ailleurs, si vous les trouvez, allez vite leur courir après pour leur dire que leur péché est très, très grand devant Dieu. parce que vous imaginez commenter des Bibles, faire des études bibliques, des écoles bibliques en écrivant des fausses doctrines, des mensonges, des fausses interprétations de prophéties, etc. C'est un très, très grand péché, ça, devant Dieu. vous entraînez beaucoup, 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 beaucoup de monde avec vous dans le mensonge. Et le Seigneur a dit de ne pas toucher aux prophéties. Donc, voilà, je voulais vous avertir, tout simplement, parce que le Seigneur m'a donné deux songes par rapport à ça, pour insister, faites très, très attention aux études, aux écoles et aux Bibles commentées avec des articles dedans, etc., qui sont intégrées. Privilégiez plutôt la Bible stricte, les Écritures strictes, les livres et les rouleaux stricts des prophètes de Christ, des Évangiles et des Apôtres. C'est ça, c'est très important. Soyez conduits par le Saint-Esprit pour faire vous-même, conduits par le Saint-Esprit, les bonnes études bibliques avec les bonnes interprétations. Ou alors, tout simplement, lisez les articles, lisez les commentaires et jugez par le Saint-Esprit ce qui est bon, ce qui est mauvais. Voilà. Mais n'avalez pas tout. Je peux comprendre quand on est nouveau converti, malaffermis dans le Seigneur, qu'on gobe facilement des choses qui paraissent bonnes mais qui sont en vérité pernicieuses. Mais là où c'est vraiment un problème, c'est au niveau des pasteurs qui vraiment s'assoient sur des doctrines, si vous voulez, qui sont établies, commentées, données en école biblique, etc., mais qui sont tout à fait erronées. Ce qui fait que quand on vient leur apporter la vérité avec un vrai message biblique pour leur expliquer, non, regardez dans l'Apocalypse, regardez dans les Épitres, regardez dans Matthieu 24, on est enlevé, l'un sera enlevé, l'un et l'autre seront enlevés, après les signes que Jésus a donnés, où on a la famine, les tremblements de terre, les guerres, l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, c'est la profanation du temps par l'antéchrist, on a les signes cosmiques, etc. à ce moment-là, le son de la trompette, et là, on est enlevé, et à ce moment-là, Yens sabbatre, plus précisément, on le voit dans le livre de Jean, dans l'Apocalypse, on est enlevé à la septième et dernière trompette de Dieu. Avant la septième et dernière trompette de Dieu, on a la présence de l'Église. Après, il n'y a plus la présence de l'Église, c'est les coupes, et ça se termine par l'épée Armageddon. Voilà, et ça, c'est la vérité. Et donc, il ne faut pas enseigner ni prophétiser un enlèvement de l'Église avant l'antéchrist et la grande tribulation. Voilà, et si vous vous basez sur les études bibliques, les articles, les commentaires de vos Bibles, vous risquez d'être trompé et ça risque de faire barrage à vos oreilles le véritable message prophétique de Dieu. Voilà, donc faites vous-même vos recherches en profondeur sur la Bible seule, strictement. Là, vous y arriverez, vous aurez la possibilité de vous en sortir. Mais si vous vous basez que sur les articles qui sont déjà donnés, etc., tout ce travail de mâché, vous allez tomber dans le panneau. Donc, on est rendu à la fin des temps, c'est l'apostasie. Les Bibles ne sont pas falsifiées, simplement, elles sont commentées, malheureusement, mal commentées dans certains points doctrinaux. Voilà. J'ai passé le message du Seigneur. Soyez bénis. Au revoir.